que la paix soit sur vous j'aimerais juste savoir si d'où que vous soyez vous m'entendez donc sur facebook si vous pouvez comme à votre habitude dire si vous entendez sans faire de mauvaises plaisanteries et de dire d'où vous entendez ce qui serait gentil ensuite si sur youtube periscope twitter et puis insta vous êtes également à l'écoute j'attends une petite minute juste pour être sûr que vous arrivez c'est bon tout le monde est bon donc ça c'est bon ok alors allons-y pour ce soir désolé ce petit quart d'heure de retard nous allons pouvoir commencer je vais essayer de m'en tenir aux lignes essentielles du sujet autour de la question de la patience c'est un sujet qui est long qui est c'est pas un sujet facile la notion de patience déjà rien que la définition puis ensuite son articulation mais j'y reviendrai avant cela ce que j'aimerais vous dire c'est vous avez vu sur facebook hier que je vous appelais à des invocations et à les faire et à lire sur le théâssine simplement pour vous informer que les choses pour ce qui concerne hier du point de vue du droit se sont bien passés mais une chose est le droit et autre chose est la politique du droit donc rien n'est acquis il faut entre aujourd'hui le 6 mai continuer et les invocations et les lectures de toute façon nous avons confiance et nous nous en remettons et à dieu et à la vérité en espérant que la justice des hommes s'en rapproche ça c'est un premier élément et donc je voulais chaleureusement et fraternellement vous remercier les femmes et les hommes les soeurs et les frères où que vous soyez il ya eu énormément de réactions par rapport à cette demande la deuxième des choses que je voulais vous dire c'est que comme vous le savez nous continuons notre engagement à chifa le centre de recherche maintenant est établi on est un grand nombre d'enseignants on a enrichi les cours et nous répétons je vous le répète les cours en distanciel sont toujours ouverts vous avez la possibilité une fois que vous êtes inscrits de pouvoir tout réécouter et je vous rappelle une chose le but de tout ceci c'est de constituer un corps de participantes et de participants d'étudiants et d'étudiants qui puissent élaborer construire un savoir qui puisse ensuite après être à la disposition de tous donc à aucun moment l'a dit on le répète et je vous le répète ce soir vous pouvez envoyer un mail à info point chifa centre arrobas gmail.com je crois que c'est juste que c'est cela le email mais que vous pouvez aller sur notre site internet et vous manifester et si à un moment donné en particulier pour ceux qui vivent en afrique ou qui vivent en asie mais même qui vivent en europe et qui auraient des difficultés financières jamais votre vos difficultés financières ne doivent avoir raison de l'intérêt que vous avez à partager de la connaissance et à vous y engager et on a encore la possibilité de parrainage donc s'il vous plaît manifestez vous si tel est votre intérêt alors sagesse de la patience vous l'aurez remarqué sagesse au pluriel et de la patience au singulier parce que dans la patience ce qu'on appelle communément dans la notion arabe c'est sabre mais vous verrez que sabre est un est une notion polysémique c'est à dire qu'elle a plusieurs sens plusieurs dimensions dans la vie d'un homme plusieurs articulations entre la perspective individuelle et intime la perspective sociale et collective et puis le rapport à la vie alors déjà donc la patience en tant que telle on va s'arrêter un peu sur cette notion pour en avoir une meilleure compréhension l'approfondir puis ensuite venir à cette notion des sagesses la sagesse et le hikma c'est ce qui a de mieux ce que la mais la meilleure des choses qu'on peut acquérir qu'on peut espérer c'est d'acquérir par sa propre éducation par sa vie par le temps qui passe une sagesse celui qui reçoit la sagesse il a reçu un bienfait énorme nous dit le coran comme vous le savez la philosophie et l'amour de la sagesse cette idée finalement de savoir regarder les choses sans être pris par l'émotion sans être porté par l'excès c'est toujours cette idée de l'équilibre de l'harmonie du juste milieu c'est un peu ceci ce qu'on appelle la notion de sagesse et on va y revenir et donc les sagesses quand on parle de ces sagesses là ce qu'on est en train de dire c'est quels sont les enseignements qui par rapport à nous mêmes ou par rapport à la société ou par rapport à la vie ou par rapport aux choses inéluctables on peut tirer de la patience comme étant une notion un état une un idéal central de notre vie alors ce que je vais vous proposer c'est une articulation en quatre temps de notre réflexion sur la sagesse j'y reviendrai mais avant ceci en guise d'introduction on s'arrête un tout petit peu sur la définition et quand on revient à la tradition musulmane on sait qu'après l'islam avec l'islam en tant qu'étant entrez dans la paix de dieu de tout votre être dans cette relation à dieu ce qui va être central avec dieu comme avec les hommes c'est cette notion de sabre de patience parce que elle est au coeur de l'expérience spirituelle le prophète aïssou salam que la paix et la bénédiction de dieu soit sur l'île il disait sabre de dieu c'est à dire la patience c'est et la persévérance et même l'endurance c'est une lumière c'est à dire c'est quelque chose qui nous habite et qui nous illumine de l'intérieur et en général et s'abirou ce qui se porte la patience ont dégage quelque chose par leur présence Dieu aime les patients il faut que vous portiez que vous trouviez le refuge que vous trouviez l'appui que vous trouviez cette force dans c'est à dire la patience et la persévérance et d'ailleurs les commentateurs depuis longtemps quand ils disaient la patience qu'est ce que la prière qu'est ce que c'est il y a dans la prière quand vous priez prier qu'est ce que c'est c'est demander à dieu c'est le remercier quand on prie on demande et avec patience on attend la réponse et dans la formule corinique ça veut dire cette idée qu'il faut pratiquement doubler la patience c'est à dire la patience en tant que telle la patience qui est liée à ce lien que l'on a avec dieu et vis-à-vis duquel et bien dans notre quête nous l'appelons et il faut être patient vis-à-vis de vis-à-vis de la réponse et puis il y a dans le coran il est traversé par cette notion là vous le savez nous allons vous mettre à l'épreuve regardez dans ce terme là il y a quelque chose de tout à fait intéressant il est dit en l'occurrence nous allons vous mettre à l'épreuve nous allons vous mettre à l'épreuve avec la peur la peur c'est une épreuve le fait que vous allez avoir faim également le fait que vous allez avoir des manquements et des faiblesses minel amual dans l'argent wal anfus dans votre être wastamarat même dans les fruits dans l'agriculture wabashir sabirin c'est à dire porte la bonne nouvelle à ceux qui sont patients en général les patients ils le sont vis-à-vis de l'épreuve nous allons vous mettre à l'épreuve donc ils sont patients par rapport à l'épreuve et leur patience par rapport à l'épreuve porte une bonne nouvelle ceux qui quand il se revient à une épreuve qu'est ce qu'ils disent ils disent à dieu nous appartenons et à dieu nous retournons donc il y a eliptila l'épreuve il y a el sabre la patience et il y a la bonne nouvelle de celle ou de celui qui face à l'épreuve fait patience porte la résistance entretient la persévérance et réagis avec une endurance avec cette idée parce que qu'est ce que ça veut dire celle et celui alors on a ayoub l'expérience de job c'est d'avoir été mis à l'épreuve et qu'est ce qu'il fait par rapport à l'épreuve il fait patience qu'est ce que la patience face à l'épreuve l'autre nom de la patience face à l'épreuve c'est la confiance en dieu c'est à dire que qui fait patience par rapport à l'épreuve dans la vie et parmi les hommes est en train en fait de nourrir en lui une confiance en une dimension supérieure souvenez-vous Jacob Jacob qu'est ce qu'il voit il a une relation tout à fait particulière avec l'un de ses enfants Youssef Joseph alayhi salam et puis il disparaît il ne va plus le voir alors selon les traditions 18 ans ici 40 ans ici qu'est ce qu'il répond sabrun jamil et regardez bien la qualification de sabre ici de la patience c'est qu'il doit être beau digne wallahul mustan regardez le lien sabrun jamil ma patience en sa beauté est la traduction de ma confiance en dieu qui est celui qui m'aidera à faire face c'est à dire qu'il y a un lien ici entre la profondeur de la foi qui illumine le coeur et la patience que l'on entretient dans la vie et en fait c'est un cercle vertueux à entretenir sa patience on approfondit sa foi et en approfondissant sa foi on sait être davantage patient donc c'est un cercle comme ceci que vous comprenez dans la vie et qu'il faut et donc là vous comprenez ce que voulait dire en trois mots le prophète alayhi salam quand il disait la patience est une lumière et vous voyez cet enseignement là tout ce que je viens de vous dire quelqu'un qui est une femme qui est musulmane un homme qui est musulmane et qui entend ce que je viens de dire comprend tout à fait que je fais référence à un univers de sens que l'on connaît la tradition du prophète paix et bénédiction de dieu soit sur lui et le coran et quelqu'un qui n'est pas de tradition musulmane un chrétien un juif un bouddhiste un hindou quelqu'un même qui n'aurait pas de de religion qui ne croirait en rien tout ce que je viens de dire si vous ne le connectez pas forcément à la foi en dieu vous pouvez le traduire dans la foi en l'homme parce que tout ce que l'on sait les psychologies les plus athées c'est à dire que vous savez que freud et s'exprime comme un athée c'est à dire il dit je suis juif et je suis athée par opposition à celui qui fut d'abord son élève et ensuite son dissident Jung qui est profondément croyant et vous avez des psychologues qui le sont et des psychologues qui ne le sont pas vous avez des philosophes qui le sont et des philosophes qui ne le sont pas mais il y a une chose que vous saurez c'est qu'il n'y a pas un être qui travaille avec la psyché, la psychologie, l'intelligence et l'ordre de la conscience humaine qui ne comprennent pas que la patience est une vertu de l'homme avec ou sans dieu c'est à dire évidemment que pour la femme et l'homme qui croient en dieu c'est central mais l'homme qui ne croit qu'en l'homme sait que c'est central c'est à dire qu'il y a dans la patience une notion universelle qui traverse soyez patient et pourquoi est-ce qu'il faut être patient alors c'est là que c'est intéressant c'est à dire que quand on va étudier l'homme on va s'apercevoir en l'occurrence que cette étude de l'homme cette étude de l'humanisme qui serait avec ou sans dieu et cette spiritualité nous ramène aux mêmes choses nous n'aurons peut-être pas les mêmes objectifs mais nous savons l'universalité des moyens pour parvenir à certains objectifs c'est peut-être l'édification humaine et ça peut être l'approfondissement de la foi et c'est ce qui nous est appelé c'est à dire qu'il y a de ce point de vue là quand vous entendez le Coran quand il nous dit c'est à dire que la multiplication ô vous qui portez la foi soyez patient et tenez-vous fermement dans une excellence de la patience c'est à dire tenez-vous fermement c'est à dire tout cet élément là va vous amener à la crainte révérentielle de Dieu c'est à dire la patience qui dans le fait de nourrir la patience et de se tenir fermement il nous est dit c'est à dire porter alors nous en général malheureusement on traduit ceci comme craigner Dieu mais c'est plus profond que ça c'est ce que je dis toujours la crainte révérentielle de Dieu et puis qu'est-ce qu'il nous est dit dans cela c'est à dire soyez patient soyez et redoubliez de patience et tenez-vous fermement peut-être serez-vous heureux peut-être trouverez-vous le succès peut-être allez-vous réussir c'est à dire qu'il y a dans la réussite de votre vie une des clés de la réussite de votre vie c'est la façon dont vous faites face à l'épreuve la réussite c'est une façon d'être par rapport à un potentiel échec pas un potentiel épreuve vous voyez que nous sommes là au coeur de la vie sagesse de la patience voilà ça c'était l'introduction en fait et maintenant nous allons rentrer dans les quatre piliers sur lesquels je voulais m'arrêter dans un premier temps tout en ayant dit quand on parle de patience on parle en fait du fait d'avoir la capacité d'attendre d'avoir la capacité d'attendre quand on dit quelqu'un qui est patient c'est quelqu'un qui sait attendre c'est à dire qui attend que les choses arrivent qui prend son temps c'est aussi une femme ou un homme qui vit avec le rythme des choses la patience c'est à dire que en fait être patient c'est à des moments donnés j'oublie une chose moi il m'est souvent arrivé d'aller dans certains pays et puis de faire des conférences et puis la façon dont les gens écoutaient la conférence le soir de la conférence ils auraient pu changer le monde le lendemain matin de la conférence ils ne savent même pas se réveiller c'est à dire qu'il y a de ce point de vue là dans une certaine façon d'écouter le propos une espèce d'enthousiasme une espèce de précipitation un engouement c'est pas ça la patience la patience c'est pas l'engouement produit par une émotion positive c'est la construction intellectuelle spirituelle humaine de travailler avec le temps raison pour laquelle le prophète la paix et bénédiction de Dieu soit sur lui qu'est-ce qu'il disait ? vous savez il y a des gens ils vous écoutent quand vous allez peut-être vous allez écouter un serment vous allez à une conférence tout de suite après ceci vous avez un enthousiasme vous êtes prêt à changer le problème de cet enthousiasme là c'est qu'il est enthousiasmé il est un enthousiasme il n'est pas une conversion spirituelle c'est pour ça que le prophète disait parmi les choses qui sont le mieux aimé de Dieu c'est les petites choses qui sont faites et qui durent pourquoi ? parce que le but du succès c'est pas s'enthousiasmer un soir pour dormir une semaine c'est travailler à petite échelle dans un travail rigoureux tous les jours et ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que la femme est l'homme qui fait un peu tous les jours et qui construit comme ceci tous les jours fait preuve de patience elle sait cette femme elle sait cet homme que vous ne changez pas un coeur par l'enthousiasme d'un soir mais par la discipline de tous les jours donc il y a cette idée de travailler avec le temps de prendre le temps et d'accepter l'ordre du temps il y a dans la patience une notion de contentement et d'acceptation on y reviendra donc c'est aussi de respecter les rites et ça fait opposition à quoi ? ça fait opposition aux enthousiasmés des fois vous rencontrez des gens comme ça ils sont enthousiasmés pas très patient ce que vous avez également dans le Coran mais vous l'avez aussi dans la tradition chrétienne le patient ou les patients fait opposition à ceux qui sont dans la précipitation ceux ils aiment ce qui va vite c'est l'époque c'est notre époque l'époque moderne ne nous apprend pas la patience elle nous apprend la précipitation la vitesse comme si pour être heureux il fallait vivre vite or les sages ceux qui ont les sagesses de la patience savent qu'il n'y a pas de bonheur à la précipitation vivre vite c'est souvent vivre en s'oubliant prendre le temps avoir une patience vivre au rythme vous savez quand on ne sait regardez comme nous vivons nous ne savons même plus les saisons alors aujourd'hui on dit il n'y a plus de saisons c'est parce que il y a le réchauffement climatique on a quand même passablement détruit le monde mais avant même qu'il y ait le réchauffement climatique nos vies nos vies dans les sociétés alors dans les sociétés industrialisées alors j'aime bien parce que quand je dis les sociétés industrialisées souvent en Afrique on dit oui oui c'est vrai c'est l'Occident non non vous êtes à Dakar à Dakar vous êtes à Abidjan Abidjan vous êtes au Tchad vous êtes au Niger vous êtes à Yaoum vous êtes à Niame vous êtes à Ouagadougou vous êtes à Bamako là je prends les capitales ou vous êtes même au Brésil vous êtes dans le monde dans le tiers monde vous apercevez que très souvent nous sommes pris par la même folie les capitales portent avec elles cette perte du fait de prendre du temps de vivre avec les saisons d'accepter ce rythme là qu'est-ce que c'est qu'une vie qui ne sait plus ce qu'est une saison qui ne sait plus ce que c'est qu'un lever du soleil un coucher du soleil ou l'ordre de la lune vous vous rendez compte que nous dans notre tradition musulmane c'est assez impressionnant quand même c'est à dire que nous avons la prière qui suit la lune non pardon la prière qui suit le soleil et le jeûne qui suit la lune comme pour vous dire vous ne sortez pas de ça et c'est à dire il faut savoir vivre au rythme et la prière cinq fois par jour c'est pas simplement cinq fois par jour avec le rituel de l'ordre du temps que l'on brise pas du tout ça n'est pas se rappeler de Dieu en plaçant des moments comme ceci c'est vivre au rythme des ombres vous commencez à prier que l'ombre d'un objet est le double de l'objet c'est à dire attention ayez la conscience du temps par les astres les astres parlent du temps mais si vous vous ne savez plus prendre en compte le temps vous ne verrez plus les astres vous ne savez même plus ce que c'est que la lune vous ne savez même plus ce que c'est que le soleil vous ne savez même plus ce que c'est qu'une saison alors non seulement on vit trop vite aujourd'hui pour se rendre compte des saisons dans nos sociétés mais le mode de vie de nos sociétés est en train de détruire la saison c'est deux fois dramatique on ne sait plus regarder les saisons et on vit en brisant les saisons on est même plus respectueux du temps ça c'est fondamentalement en opposition avec la notion centrale de cette sagesse de la patience de ce rapport au temps de ce rapport à l'espace de ce rapport à la vie même à la vie qu'est-ce que vous faites quand vous avez une épreuve vous l'oubliez ou vous lui faites face la première des épreuves c'est l'épreuve de la mort qu'est-ce que vous faites en face de la mort vous avez la patience de la concevoir pour lui faire face ou vous avez la peur de lui faire face en vous divertissant et en vivant vite mais vivre vite ça ne veut pas dire dépasser la mort ou alors vous tombez dans les élucubrations de ceux qui sont à la tête de Google et qui nous disent un jour nous dépasserons la mort on est là dans l'insensé dans le là on a perdu tout repère au nom d'une science qui dépasserait tous les repères on a perdu tous les repères de l'humain donc en face de ceux-ci il y a la précipitation il y a la vitesse il y a le fait de ne pas savoir respecter l'ordre des choses il y a cette espèce d'irrationnel que l'on a donc ça peut être individuel quand par exemple vous êtes vis-à-vis de vous-même dans un processus d'apprentissage et que vous aimeriez aller plus vite que votre esprit votre esprit pour apprendre il lui faut du temps il faut que vous sachiez comment ça fonctionne mais si vous fonctionnez sans savoir comment votre esprit fonctionne vous ne fonctionnez pas vous dysfonctionnez donc vous voyez bien comment l'ordre des sciences aussi nous rappelle attention attention il faut de ce point de vue là que vous respectiez les ordres respectiez les ordres respectez l'ordre de l'instinct respectez l'ordre de l'émotion respectez l'ordre de votre psychologie respectez l'ordre de votre coeur et donc par opposition à la vitesse à la précipitation la patience c'est savoir attendre mais c'est aussi la patience dans l'action c'est la persévérance c'est fondamentalement ce que je vous disais le respect de l'ordre mais vous voyez comprenez-moi bien le respect de l'ordre on est là dans le respect de l'ordre cosmique pas de l'ordre social parce qu'il y en a qui vont confondre la patience avec la lâcheté il faut respecter les ordres donc vous savez ce qu'on trouvait chez Pascal qu'on trouve d'ailleurs mal interprété chez Ibn Taymiyya quand il est dit quand vous avez un 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 roi ou quand vous avez un président ou quand vous avez un imam ou quand vous avez un autocrate et qui est injuste quelle est la meilleure attitude est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait en acceptant son injustice et donc notre patience peut devenir une lâcheté ou est-ce que on se précipite et on l'enlève et là le rapport patience et sagesse c'est ne jamais accepter du plus profond de son cœur l'injustice de l'injuste mais faire patience pour trouver le meilleur moyen de s'en débarrasser par les voies de la non-violence par les voies de l'élection par les voies de la résistance il y a certains qui sont des révolutionnaires dans la précipitation et il y a certains qui sont des révolutionnaires avec la sagesse de la patience mais la sagesse de la patience n'en font pas des moins révolutionnaires que les autres mais ils sont simplement ils prennent en compte le temps ils prennent en compte l'évolution et donc de ce point de vue le respect de l'ordre des enseignements intellectuels spirituels et humains alors ce que j'aimerais vous proposer ce sont les quatre axes le premier axe c'est la patience et l'éducation c'est-à-dire dans que sommes-nous nous sommes des êtres humains qu'est-ce qui va nous déterminer en tant qu'être humain c'est qu'un être humain se particularise ou a la particularité d'être un homme une femme qui s'éduque qui apprend on devient un être humain par la capacité à l'apprentissage donc cette éducation intellectuelle et spirituelle et émotionnelle même parce qu'il y a une intelligence de l'émotion et une intelligence donc il y a de ce point de vue-là l'éducation la patience dans l'éducation il faut en dire quelque chose vous allez voir c'est important parce que ça nous arme ça nous donne une force oui et vous le voyez même de ce point de vue dans l'éducation même à la prière quand il dit c'est-à-dire trouver la force appuyez-vous sur la patience et la prière c'est-à-dire que dans votre apprentissage l'apprentissage de la relation à Dieu la patience est une des qualités nécessaires pour y parvenir mais la vie ce n'est pas que ça la vie ce n'est pas qu'apprendre la vie ce n'est pas que seulement se former la vie c'est l'espace de l'épreuve les soufis mettaient souvent ceci en évidence comme d'ailleurs les philosophes vous trouvez ceci chez les philosophes musulmans mais chez beaucoup de philosophes c'est-à-dire que la vie c'est l'épreuve vous le trouvez chez le bouddhiste qui vous dit que la vie est souffrance nous vous mettrons à l'épreuve et donc la vie c'est l'épreuve et comment est-ce qu'on vit par rapport à l'épreuve là aussi est centrale la notion de la notion de la patience deux autres axes sont importants la patience dans l'action donc quand on reçoit et que l'on s'éduque la patience quand on fait face à l'épreuve qui vient à nous dans notre vie et bien la patience et puis quand on fait on doit agir là aussi c'est important la patience dans l'action c'est-à-dire que vous savez on pense souvent que la patience c'est un état passif que fais-tu j'attends avec patience non non la patience c'est aussi la patience dans l'action et c'est pour ça que la patience dans l'action c'est la persévérance c'est aussi l'endurance et puis comment penser la patience tout en agissant on en dira quelque chose et puis il y a une autre chose sur laquelle il faut s'arrêter aussi c'est qu'il y a dans la vie des choses qui sont inéluctables c'est-à-dire des choses qui s'imposent à nous des choses qui sont là et que nous n'avons pas décidé la première vous le savez c'est la mort mais il y a la séparation aussi il y a la réalité de ce point de vue de la maladie tout à coup vous allez chez le médecin vous étiez venu pour une maladie bénigne ou un mal de tête ou ou peut-être simplement quelque chose qui était une protubérance et puis on vous dit c'est un cancer et là vous êtes en face de l'inéluctable où on vous dit ben voilà il vous reste une année où on vous dit ben il reste deux mois on vous dit vous êtes face à l'inéluctable et là il faut se poser la question bien sûr de comment on agit avec patience donc vous voyez les quatre axes un l'éducation deux l'épreuve trois l'action quatre l'inéluctable alors arrêtons-nous à la notion de l'éducation et cela qu'est-ce que veut dire la patience quand il s'agit d'apprendre quand il s'agit de s'éduquer et bien dans l'éducation il y a trois types encore une fois vous savez on fait des conférences elles sont trop courtes pour les sujets que nous abordons mais il faut s'arrêter un tout petit peu et essayer de comprendre de quoi il s'agit si je devais simplement simplifier la notion d'éducation je dirais il y a une éducation intellectuelle c'est-à-dire l'ordre du cumul de mes connaissances il y a une éducation comportementale l'éducation comportementale c'est comment depuis que je suis enfant par l'intermédiaire de mes parents ou de mes éducateurs ou de la société je vais acquérir un certain type de comportement en fait l'action de m'éduquer quant à mon comportement va façonner une certaine nature à tel point d'ailleurs qu'à force de se comporter d'une certaine façon on finit par façonner une nature une nature toute la question est de savoir est-ce qu'on se refait vous connaissez la formule vous connaissez l'adage en français on ne se refait pas et bien les spiritualités ou les psychologies toutes les psychologies vous disent c'est pas tout à fait vrai on ne se refait pas quant à son essence mais on s'éduque quant à son être et à son comportement à tel point d'ailleurs qu'un comportement que l'on a éduqué peut avoir un impact sur notre essence en d'autres termes on ne se refait peut-être pas mais on n'est jamais définitivement fait on ne se refait peut-être pas complètement mais nous ne sommes pas faits définitivement donc il y a une marge et cette marge là elle va nous renvoyer à notre responsabilité non pas en tant que coupable vous savez les gens qui viennent vers vous ah ben moi je suis comme ça de toute façon j'ai toujours été comme ça ou j'arrive pas à me concentrer j'aime pas lire j'aime pas travailler il faut tout de suite les arrêter ceux qui finissent par se définir par un comportement auquel ils se sont habitués ne se respectent pas le comportement auquel tu t'es habitué ne dit pas ce que tu es il dit ce à quoi tu t'es habitué mais tu n'es pas une habitude tu peux changer d'habitude tu peux changer d'être jamais tu n'es défini définitivement c'est important parce que quelqu'un par exemple qui a vécu rendez compte la force la puissance spirituelle que vous avez que vous avez dans le propos de toutes les spiritualités et que vous avez dans le hadith regardez écoutez bien quelqu'un parmi vous pourrait pendant toute sa vie avoir fait le mal au point qu'il s'approche d'une coudée de l'enfer et pourtant il va au paradis quelqu'un parmi vous pourrait avoir fait le bien toute sa vie au point qu'il s'approche d'une coudée du paradis il va en enfer en d'autres termes quelqu'un parmi vous pourrait avoir fait toute sa vie le mal c'est à dire au point que quand vous le regardez il dit mais non mais lui lui ça fait 30 ans qu'il vole ça fait 30 ans qu'il ment ça fait 30 ans qu'il est perdu et vous de là où vous êtes les 30 ans de sa perte vous permettent de dire toi t'es foutu toi t'es mort mais vous avez pas entendu le hadith le hadith il dit 30 ans 50 ans 60 ans il est à une coudée de l'enfer et en une étincelle quelque chose change ce qui fait qu'il n'est plus le même en d'autres termes le temps du mal même si c'est 30 ans n'a pas raison du bien même si c'est quelques secondes on est compte de ce que ça veut dire ça veut dire que les apparences sont trompeuses ça veut dire qu'on ne sait pas en fait que jamais jamais on peut se définir parce qu'on a été mais oui ça fait peut-être 20 ans que tu fais n'importe quoi et bien demain tu ne feras pas n'importe quoi ça fait peut-être 40 ans que tu fais n'importe quoi de toi-même ça fait 50 ans que tu ne te respectes pas ça fait peut-être 10 ans que tu t'es oublié et puis à un moment donné demain matin tu te réveilles et puis tu es obligé de faire face mais il y en a combien parmi nous ils ont fait n'importe quoi de leur vie puis à un moment donné ils se réveillent puis on les appelle on dit ton père est à l'hôpital il s'en va ton père est à l'hôpital il s'en va ou ta mère est à l'hôpital elle est partie et tout change la mort annoncée en quelques secondes d'un être qu'on aime peut avoir raison de 30 ans de la vie d'une femme ou d'un homme qui s'est oublié parce que la mort de ceux qu'on aime te dit viens tu t'es oublié ben là maintenant tu vas devoir te rappeler parce qu'il est parti parce que le père avec qui t'as pas parlé la mère que tu as négligé ton frère que tu ne savais pas et ben quand il est parti il te dit ben toi t'es où là maintenant et il y aurait quelqu'un sur la surface de la terre qui te dit est-ce que vous avez est-ce que vous pensez que vous pouvez trouver un être sur la surface de la terre qui vous a vu pendant 30 ans faire n'importe quoi de vous et qui viendrait au chevet de votre père qui part et qui vous dit toi t'es foutu qui peut vous dire ça qui peut vous dire en face de la réalité de votre éducation en d'autres termes il faut de ce point de vue là comprendre que le temps il faut le respecter mais qu'il ne vous a pas défini que tout peut changer que ça peut être la mort de quelqu'un ou ça peut être une illumination ça peut être le regard il y a des personnes ils sont allés une fois dans une mosquée ou parfois ils sont allés ils sont rencontrés quelqu'un ils sont allés à une conférence ils sont allés à une conférence à une mosquée à un lieu de prière inconscient ils s'en sont sortis changer les mots la présence le regard d'une personne peut changer une vie vous avez fait 30 ans de négligence il a suffi de 10 secondes d'intelligence et tout peut changer ça cette notion par rapport à l'éducation elle est importante parce que vous comprendrez que pour être comme ceci pour se disposer à accueillir un moment de changement à une révolution intérieure il faut travailler sur soi il faut être disposé oui vous savez c'est comme quand on vient frapper à votre porte pour ouvrir la porte il faut être là il faut être à l'écoute il faut être il faut se se préparer il faut se disposer et ça c'est l'éducation c'est la passion dans l'éducation et qui vous dit attention ça prend du temps il faut prendre son temps parfois ça va très vite vous ne le décidez pas mais ce qui va très vite c'est vous vous ne le décidez pas vous vous pouvez décider de ce qui s'organise et donc de ce point de vue de l'éducation il faut respecter la nature humaine alors qu'est-ce que j'aimerais mettre en évidence par rapport à cela par rapport à l'éducation intellectuelle par rapport à l'éducation comportementale et spirituelle qu'est-ce que l'on sait vous savez quand vous commencez à éduquer quelqu'un ou quand vous vous éduquez en quoi consiste la patience la patience dans l'éducation c'est de respecter les temps de l'acquisition et de la compréhension à un certain vous savez très simplement quand vous êtes un enfant de 8 ans ou un enfant de 10 ans ou un enfant ou un adolescent qui commence 12 ans 13 ans il y a des choses que vous entendez que vous ne pouvez pas comprendre alors on le sait c'est ce que disait Piaget quand il a commencé à structurer le temps de l'acquisition de la connaissance en disant attention il faut être patient il y a des choses qui paraissent simples à un esprit qui a 15 ans ou 18 ans inaccessible pour un enfant de 8 ans il faut respecter les rythmes respecter les rythmes je vous dis ceci parce que par exemple dans l'éducation spirituelle si vous imposez l'éducation spirituelle uniquement par la règle où il n'y a pas de compréhension je vais vous donner un exemple en particulier il faut parce que l'éducation l'éducation elle se fait toujours par rapport au contexte de vie oui si vous êtes dans le désert d'Arabie vous n'êtes pas dans la société bruyante de New York de Paris de Londres ou autre donc votre éducation elle prend en compte le contexte elle prend en compte le contexte et en prenant en compte le contexte il faut de ce point de vue là se dire écoutez quand vous avez un enfant de 10 ans je ne sais pas dans n'importe quelle société vous êtes à Bamako vous êtes à Bijan vous êtes à Ouaga vous êtes à Brésil ou vous êtes à Paris ou vous êtes à Londres vous êtes dans une société donnée quand vous commencez avec un enfant vous avez une solution c'est de lui dire tu sais tu dois prier tu dois prier cinq fois par jour ils t'en tiennent à la règle et puis si vous dites aux parents non mais il faut lui expliquer pourquoi il prie non 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 c'est trop jeune avant qu'il comprenne avec l'esprit il faut lui imposer avec la règle et la règle c'est tu respectes la règle et ça c'est une erreur ça c'est justement la patience quant à la compréhension de l'enfant c'est-à-dire mais à son âge qu'est-ce qu'il peut comprendre à son âge il peut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un merci par rapport à ses parents qu'est-ce que c'est qu'un merci par rapport à Dieu qu'est-ce que c'est qu'une relation de lui de pouvoir se confier en d'autres termes dans l'éducation il faut prendre le temps et donc avoir la patience de l'éducateur de se dire qu'est-ce que je peux lui dire à cet âge-là qu'il puisse comprendre et à des moments donnés je dois même être patient dans l'imposition que j'ai de la règle parfois on pense sans patience dans la précipitation que l'imposition d'une règle c'est l'acquisition d'un comportement c'est pas vrai c'est pas parce que je respecte une règle en apparence que j'ai acquis le comportement moral de cette apparence combien combien sommes-nous je le suis comme vous à un moment donné de notre vie on connaît la règle mais on n'agit pas en conséquence on a la compréhension intellectuelle de la règle mais on n'a pas l'acquisition spirituelle de son sens et il faut dans l'éducation avoir la patience de ce temps-là à chaque moment de l'éducation respecter le temps respecter les rythmes et ça c'est vrai pour eux pour le rapport à l'intelligence qui acquiert de la connaissance mais c'est vrai aussi par rapport au comportement quand vous êtes papa et maman vous avez un enfant deux enfants trois enfants vous êtes les mêmes papas vous êtes les mêmes mamans mais il se trouve que vous n'avez pas le même enfant le premier enfant n'est pas le deuxième et le deuxième n'est pas le troisième et ce qui a marché avec le premier ne marchera pas avec le deuxième même d'ailleurs c'est même pire que ça parfois ce qui a très bien marché pour le premier est exactement le contraire de ce dont tu as besoin le second on se dit mais ça va marcher avec le premier ça va marcher avec le deuxième sauf que le deuxième et bien c'est pas le même que le premier et qu'il faut prendre le temps avoir la patience d'étudier de comprendre sa fille et son fils pour dire de quoi a-t-elle besoin de quoi a-t-il besoin sagesse de la patience dans l'éducation prendre le temps de connaître son enfant avant de lui imposer le cadre qui nous qui nous siet à nous-mêmes raison pour laquelle le prophète ne donnait jamais la même réponse à la même question puisque la même question n'est plus la même question puisqu'elle est posée par deux personnes différentes les mêmes mots dans deux esprits différents c'est plus les mêmes mots puisque ce sont deux esprits différents tu dis la même chose mais tu ne dis pas la même chose parce que tu n'es pas le même de celui qui dit la même chose que toi et donc à partir d'un certain moment il faut passer au-delà des mots et ça ça demande de la patience la patience dans l'écoute la patience dans le temps que l'on prend mais si vous êtes trop pressé de vivre la vie aura raison de votre précipitation mais alors à ce moment là il faut prendre le temps et ça c'est l'éducation et c'est tellement important cette écoute là cette patience là parce que changer son comportement je vous l'ai dit tout à l'heure on n'est jamais complètement fait et on a la possibilité de changer de comportement mais pour changer de comportement il faut connaître la nature humaine si après cette intervention là vous fermez votre ordinateur et puis vous partez dans l'entisiasme vous voulez vous changer vous ne m'intéressez pas ce soir ce qui m'intéresse c'est dans un mois c'est dans deux ans ça a changé quelque chose parce que la nature humaine elle est comme ça la nature humaine quand elle entend des mots qui lui font plaisir elle s'enthousiasme la nature spirituelle c'est celle qui de l'enthousiasme fait un cheminement vous savez la tradition mystique toutes les traditions mystiques disent on change de comportement sur un chemin et le chemin il a des états et il a des stations et puis il a des c'est à dire des niveaux il faut du temps pour changer de comportement le précipité finit toujours par dire je suis comme ça le spirituel il finit toujours par comprendre qu'il peut ne plus être comme ça et ça demande du travail ça demande de la patience nous sommes comme ça la nature humaine vous avez déjà remarqué qu'il y a des personnes vous le voyez tout de suite quand ils se sont habitués à mentir c'est presque un réflexe elle a dit à un moment donné elles mentent elles n'ont même pas besoin de mentir c'est à dire c'est un réflexe t'es où ? on raconte n'importe quoi elle dit mais pourquoi tu dis ça ? elle dit mais pourquoi tu m'as raconté ça ? puis après tu réfléchis je sais pas ben ouais tu sais même plus pourquoi tu mentes parce que tu t'es fait une deuxième nature et pour changer ça à un moment donné il faut qu'entre le réflexe de mentir il y ait la conscience de la vérité c'est à dire un moment d'arrêt fais silence mais tais-toi parle pas trop vite tu parles trop vite t'es précipité tu es précipité la vitesse de ton propos à raison de la morale de ton esprit donc tu mentes maintenant il faut que la morale de ton esprit maîtrise ta langue ça vient d'où ça ? le prophète tu peux changer de comportement rien n'est définitif dans le comportement si ce n'est que si le comportement s'impose à toi alors t'es définitivement perdu mais si tu te maîtrises et tu fais ce travail là le comportement se change on apprend à dire la vérité on apprend à être généreux on apprend t'es pas né généreux t'es né égoïste des plus égoïstes qui soient tu n'as pensé qu'à toi au départ je veux manger mes jouets poussez-vous il a fallu que ta mère vienne ton père vienne ton prof te dit non donne partage et tu ne vas pas me dire oui je l'ai fait tout de suite non tu l'as fait à ton corps défendant tu sais pourquoi t'as beaucoup pleuré pour donner tous les êtres humains sont comme ça t'as commencé par donner et t'as commencé par pleurer en fait t'es un généreux qui a d'abord pleuré pour donner et puis à un moment donné tu souris en donnant puis à un moment donné t'as même envie de donner même si tu pourrais ne pas le vouvoir c'est tellement vrai vous n'atteindrez pas la piété jusqu'à ce que vous donniez de ce que vous aimez c'est à dire qu'à un moment donné tu donnes et tu détestes donner et tu donnes et tu aimes donner puis le sommet de la foi c'est que tu donnes ce que tu aimes pourquoi tu donnes ce que tu aimes parce que tu aimerais le garder ça c'est un travail c'est l'éducation c'est un travail comportement sur le comportement la sagesse de cette patience là ça prend du temps c'est des étapes c'est une lutte donc il faut être patient donc il faut être patient pour la lecture même la lecture pour apprendre on commence voilà il faut être patient puis il faut cumuler la connaissance avec patience il faut transformer le comportement avec patience on travaille sur soi c'est ça la spiritualité et puis il y a des niveaux il y a des niveaux il n'y en a pas un d'entre vous qui m'écoute où vous soyez sur la terre qui ne sait pas qui n'a pas fait cette expérience là on l'a tous fait cette expérience là il y a des choses qu'on vous a dites que vous n'avez pas compris au moment où vous les a dites et il a fallu que passe le temps pour que vous compreniez ce qui vous a été dit en d'autres termes il y a des mauvais éducateurs qui disent trop vite ce qui ne peut être entendu que plus tard les bons éducateurs les sages dans la patience de l'éducation ils vous disent ce que vous pouvez entendre au moment où vous pouvez l'entendre oui et donc mais attendez pour que je dise ce que tu peux entendre au moment où tu peux l'entendre il faut que j'aie pris le temps de savoir qui tu es et à un moment donné vous remarquerez quand vous êtes papa et maman et que vous avez plusieurs enfants qu'elle ou lui il l'a entendu à 10 ans l'autre il l'a entendu à 20 alors vous avez deux solutions de dire celui qui l'a entendu à 20 il est attardé pour comprendre que celui qui l'a entendu à 20 il lui fallait d'autres voies un autre chemin et que le temps de l'éducation il n'y a qu'à l'école où on vous dit ça il n'y a qu'à l'école où on vous dit t'as doublé mais pourquoi ? parce qu'on est dans un système scolaire de la compétition et de l'ordre t'as doublé tu vas doubler puis on vous envoie l'image j'ai doublé si tous ceux qui ont doublé n'étaient pas forcément intelligents et n'avaient pas les moyens et les compétences le premier qu'il aurait fallu condamner à cela c'est Einstein et il y en a combien de nuls scolairement qui sont profonds humainement qui ont le temps oui parce qu'il faut du temps le système scolaire attend de vous quelque chose à 10 ans quelque chose à 20 ans puis il se trouve que peut-être vous avez besoin de temps il faut être patient avec soi ne laissez pas les évaluations extérieures avoir raison du temps qu'il vous faut pour grandir eux ils ne voient qu'une moyenne sociale mais vous vous voyez la profondeur personnelle individuelle et c'est au moins que les parents ne tombent pas dans le piège de l'école si l'école dit tu n'as pas les moyens au moins que les parents comprennent tu n'as peut-être pas les moyens maintenant c'est peut-être pas maintenant mais ça viendra il faut du temps donc voilà pour eux l'éducation et vous voyez qu'elle est importante parce que bon là j'ai parlé de l'éducation sur le plan intellectuel puis comportemental puis en l'ordre spirituel c'est encore beaucoup plus profond que ça parce qu'après là de ce point de vue-là il faut approfondir et approfondir la connaissance de soi prend du temps je veux dire le meilleur des philosophes il vous dira vous n'atteignez une certaine sagesse qu'à l'âge de 50 ans et à 50 ans qu'est-ce que vous apprenez vous apprenez que vous ne savez pas vous ne savez pas que la route est lente qu'il faut être patient et qu'il faut être patient encore la différence entre celui qui apprend jusqu'à 50 ans et la sagesse de celui qui a 50 ans c'est que la sagesse de celui qui a 50 ans c'est d'être patient et ça prend du temps dans la connaissance mais souvenez-vous on est vendredi qu'est-ce qu'on lit le vendredi on se lit sur le tel caf n'est-ce pas la caverne et même dans la connaissance Moussa Moïse qu'est-ce qu'il disait moi je sais et Dieu qu'est-ce qu'il lui dit toi tu sais je vais te montrer quelqu'un qui sait mieux que toi parce que au-delà c'est-à-dire au-delà de chacun qui a de la connaissance c'est quelqu'un qui a le plus il a le plus de connaissance de toi et qu'est-ce qu'il lui dit par trois fois tu ne seras pas suffisamment patient avec moi tu viens avec moi on va aller sur la route de la spiritualité et je vais briser des barques et je vais tuer quelqu'un et je vais construire un mur et toi tu n'auras pas la patience du silence attendez vous comprenez bien ce qu'il y a dans ce sujet là tu n'auras pas la patience du silence la patience du silence c'est tais-toi il y a des secrets spirituels qu'il faut du temps pour comprendre tais-toi tu n'auras pas cette patience là elle lui dit si si j'aurai la patience et puis non il ne l'a pas eu trois événements trois questions elle lui dit c'est fini on va se séparer maintenant parce que tu n'as pas été patient à être précipité dans tes questions à être impatient vis-à-vis du silence tu as perdu celui qui t'accompagne mais bien sûr tu as perdu celui qui t'accompagne et dans la séparation il y a ton éducation et à ceux dans ce ratel kaf qui voulaient de ce point de vue là c'est-à-dire est-ce que tu penses que les gens de la caverne et de ceux qui sont c'est-à-dire qu'ils étaient absents dans le Coran on parle de ces gens là trois ans trois cents ans plus neufs dans l'image quelque c'est c'est-à-dire ceux qui se sont éloignés du monde il leur a fallu du temps pour qu'ils comprennent la patience spirituelle dans un sommeil et ce sommeil c'est le silence c'est l'exil par rapport au monde prendre le temps dans son éducation personnelle et monter étape par étape ça c'est un premier élément voyez cet axe là il est important il va façonner tout le reste il va façonner tout le reste par rapport à à quoi ? je vous disais le deuxième axe c'est l'épreuve il n'y a pas de vie sans épreuve et l'épreuve elle a une fonction importante c'est-à-dire la vie est épreuve il a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve donc on est dans l'espace de l'épreuve oui donc ce qu'on espère dans l'au-delà c'est que le paradis c'est qu'au-delà il y a Dar es-salam c'est-à-dire le monde de la paix mais là au lieu de dire Dar es-salam Dar es-salam avant d'être tout ça Dar es-salam c'est là où tu seras dans l'épreuve la vie est épreuve et ce qui nous est dit est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis sans que vous viviez les épreuves de ceux qui vous ont précédé ils ont été dans la peine ils ont été dans l'épreuve ils ont tremblé même avec le prophète avec la présence ils ont tremblé l'épreuve les a fait trembler et vous connaissez toutes ces histoires il n'y a pas un prophète il n'y a pas un messager il n'y a pas un sage qui ne soit pas passé par l'épreuve et l'épreuve elle a une fonction très importante elle a une double fonction elle vous renvoie à l'humilité c'est-à-dire en face de l'épreuve je suis démuni je dois faire avec qui je suis c'est-à-dire c'est pour ça que j'ai besoin d'éducation qui était le premier pilier donc l'épreuve me renvoie à l'éducation donc l'humilité elle me renvoie dans l'humilité au fait de demander à celui en qui je mets tout mon espoir c'est-à-dire la'allakoun tatakoun c'est-à-dire que watakullah ce qui a été dit tout à l'heure ce que je vous mettais en évidence c'est-à-dire sberu asaberu arabetu c'est-à-dire soyez dans cette perspective-là et allez vers la crainte révérentielle de Dieu qui est la fin du verset ici c'est ce qui nous est dit donc cet élément de la compréhension elle nous amène à l'épreuve et l'épreuve de ce point de vue-là comme je vous l'ai dit elle a cette fonction de l'humilité elle a la fonction de vous pousser à tenir à Dieu mais surtout dans l'épreuve c'est là où on va voir si vous êtes patient ou pas je veux dire qu'est-ce que vous pouvez vivre de pire que de voir de ce point de vue-là en tant que père que votre enfant bien-aimé on vous l'a pris et regardez ce que dit Ya'koub sobrun jamil wallahul musta'at belle patience c'est-à-dire que je vais qualifier ma patience et puis Dieu est celui qui me donne il y a un problème Dieu est celui qui me donne wallahul musta'at c'est-à-dire que Dieu est celui par lequel je vais trouver qui va me donner son aide qui va m'équiper à faire ceci donc ici dans cette épreuve vous comprenez que la vie est épreuve et qu'il faut comprendre que l'épreuve renvoie à ces trois dimensions l'humilité de soi à soi le lien avec Dieu sobrun jamil wallahul musta'at et puis et puis l'épreuve et la patience dans l'épreuve c'est c'est un ce qui va me permettre d'augmenter mon rapport à l'éducation d'approfondir donc l'épreuve elle a une vertu de déstabilisation et de rappel elle déstabilise l'arrogant et rappelle l'humble elle le rappelle elle le ramène au niveau au niveau de Dieu et donc ceci c'est une vertu pédagogique et donc vous voyez comment l'épreuve renvoie au premier elle renvoie au premier et de ce point de vue elle nous renvoie aussi à une vraie compréhension que dans le chemin qui mène à Dieu l'épreuve est fondatrice elle est pédagogique elle nous renvoie à notre et par rapport à cela il faut il faut être patient il faut être patient quand vous vivez l'épreuve d'un traumatisme d'enfant l'épreuve d'un traumatisme par rapport à la mort de quelqu'un que vous aimez ou par rapport à une violence qu'on vous a faite ou par rapport à la guerre ça prend du temps ça prend du temps et on se rend compte aujourd'hui de choses absolument incroyables c'est à dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des enfants qui ont pu dans leur enfance entendre le bruit de bombes et le traumatisme apparaît 20 ans après 20 ans c'est rien pour la justice quand on dit 20 ans plus tard vous vous souvenez oui mais dans la vie 20 ans ce qui vous a marqué dans votre enfance à un moment peut réapparaître l'épreuve de l'enfance je veux dire on sait une chose par exemple c'est qu'il y a des adultes qui vivent le rapport à l'abandon par la façon dont ils étaient à la maternité je veux dire le rapport à la couveuse le rapport à la maman le rapport au toucher le rapport à l'affection le rapport à l'absence des parents ça ça marque un enfant au moment dans les premiers jours de sa naissance et on retrouve des comportements de cette nature-là l'épreuve de la séparation de l'enfant qui vient de naître se retrouve dans les rêves ou les attentes et les besoins et les désirs de l'adulte nous sommes ainsi et donc cette épreuve-là elle nous marque et pas simplement ceci on sait aujourd'hui que même notre patrimoine génétique notre constitution porte en elle des choses qui sont de générations qui nous ont précédées c'est transgénérationnel donc et puis il y a des familles qui sont éprouvées les familles des prophètes sont éprouvées les familles des sages sont éprouvées et la patience par rapport à l'épreuve va déterminer votre force mentale ce qu'on appelle en l'occurrence aussi la capacité par le spirituel de vous relever la capacité par le psychologique de vous construire qu'on appelle ici la résilience et ici l'élévation parce que la résilience est une élévation l'élévation est forcément une des dimensions de la résilience qu'on a en psychologie contemporaine et qu'on a depuis très longtemps très très longtemps c'est constitutif de toutes les discussions sur le rapport à l'humain et sur la spiritualité et qui met en évidence aussi que dans l'épreuve il y a un processus qui va être un processus de faire face à l'épreuve qu'est-ce que fait une épreuve ? une épreuve elle vous marque elle peut être une blessure elle peut être elle laisse des séquelles et donc ça peut être une blessure du coeur ça peut même être une blessure du corps ça peut être une blessure de l'être ça peut être mille et une choses ce qui nous est mis en évidence aussi dans le Coran ce que je vous dis tout ce que l'on a vous lisez le Coran c'est un livre qui est traversé par l'épreuve des hommes et en même temps le succès des hommes vis-à-vis de l'épreuve par la patience c'est qu'il nous dit vous allez devoir quand quelque chose vous arrive tournez-vous vers Dieu apprenez partout où vous êtes tournez votre visage alors il y en a qui littéralement il dit tournez le visage ça veut dire prier non tourne ton coeur ça veut dire ça veut dire tourne ton coeur partout où tu es Dieu est présent avec toi sa présence sa présence partout où tu es mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire partout où tu es il y aura une épreuve mais partout où tu es il y a la force de la dépasser tu sais pourquoi ? parce que partout où tu es Dieu est là Dieu est là ça veut dire quoi ? ça veut dire la force intérieure que tu as à te tenir à lui pour te dépasser ça c'est une des dimensions de la foi et partout où il y a une épreuve toi tu es là et ça veut dire que si Dieu est là et toi tu es là tu as la possibilité de dépasser cette épreuve donc cette patience là aussi elle est particulièrement importante il faut tenir compte de cela les blessures du coeur les blessures de l'intelligence les blessures psychologiques ensuite troisième axe c'est l'action parce que quand on est dans l'épreuve quand on fait face à l'épreuve et bien il faut qu'on se change il faut qu'on agisse vis-à-vis de soi-même n'est-ce pas ? c'est pas je suis à l'épreuve un malheur me touche et je me mets en position de lotus c'est à temps que ça passe l'épreuve appelle la réaction l'épreuve appelle l'action l'épreuve appelle la résilience c'est-à-dire le travail l'effort avec la patience on ne dépasse pas ces traumatismes on ne dépasse pas ces blessures on ne pense pas les blessures de l'âme comme ceci en étant passif non ça demande une action donc la patience ça n'est pas l'attente passive c'est aussi l'action persévérante c'est l'action la salat c'est une action et le sobre c'est une action c'est-à-dire j'agis qu'est-ce qu'il dit le père de Yusuf a.s il envoie ses fils il attend mais il a un espoir et il sent il est à l'écoute de ce que Dieu peut lui dire il sent son odeur il sent sa présence il n'est pas passif il est actif dans sa relation au divin et nous c'est ce qui nous est demandé et de ce point de vue ça demande effectivement dans l'action deux choses si le monde est un monde d'épreuves l'action elle a deux volets l'action quant à soi et l'action quant à la société et là aussi il faut agir et encore une fois il faut une action patiente quand je travaille sur moi il faut que j'ai du temps étape après étape une petite chose que je fais les prières que je fais cinq fois par jour la bonne action que je fais l'organisation la discipline que je donne à ma vie ça demande de la patience mais encore une fois vous comprenez moi bien parce que quand vous écoutez cette conférence peut-être que vous allez avoir envie de le faire ce soir mais c'est pas ça dont on parle ce soir le faire c'est bien l'organiser est impératif la patience de la réforme de soi c'est pas j'ai changé vous savez ceux qui se lèvent le matin ils disent j'ai changé non 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 tu es en train de mettre en place une possibilité de réformer ton comportement quand il est dit dans le Coran Dieu ne change pas ce qui est en un peuple avant qu'il change ce qui est en eux-mêmes c'est pas du jour au lendemain Dieu ne change pas le peuple dans l'histoire si eux ils ne changent pas leur être dans leur histoire je répète Dieu ne change pas une communauté d'hommes dans l'histoire si eux ne se changent pas dans leur histoire et te changer dans ton histoire prends le temps de ton histoire de ton rythme connais-toi sache combien il te faut de temps pour pouvoir acquérir de la connaissance changer tel comportement on a tous des faiblesses pour certains ils n'ont aucun problème avec la mémoire mais ils ont énormément de problèmes avec l'avoir il y en a qui ont des problèmes avec la colère il y en a qui ont des problèmes avec le voisin chacun a son défi chacun a son épreuve chacun a ses blessures donc il faut se connaître et de ce point de vue là l'action de se changer commence par la connaissance de soi et le respect des rythmes quant au fait de se changer n'essaye pas de te changer en une nuit et l'humilité et la sagesse de la patience qui te change dans la vie ça prend du temps étape après étape en commençant par les choses simples et en grandissant tu grandis en te respectant et en te respectant tu respectes ton rythme tu respectes ton histoire et comprenez bien Dieu ne change pas ce qui est ce qui est dans un peuple si toi tu n'es pas à l'écoute de toi-même tu veux changer ton peuple soit à l'écoute du temps de ta propre transformation de ta spiritualité de ce qu'il te faut non content de savoir ce qu'il te faut tu commences à juger les gens sur ce que tu penses qu'il leur faut les gens qui sont comme ça ils viennent dans une société il faut changer on va changer la communauté mais qu'est-ce que tu sais toi de la communauté pourquoi c'est important ce que je vous dis parce que quand vous faites ce travail sur vous-même vous vous apercevez que c'est compliqué en fait c'est le scoop de la soirée vous n'êtes pas simple il n'y en a pas un qui m'écoute là maintenant qui peut dire moi je suis simple il n'y a pas d'être humain simple c'est compliqué nous sommes des êtres compliqués alors si toi tu te sais compliqué depuis quand tu te donnes le droit de simplifier la communauté la communauté c'est une addition de gens compliqués donc c'est une complication au carré multipliée par le nombre de gens qu'il faut cette société là donc ça demande de la patience ça demande de la compréhension ça demande la psychologie de l'individu et la psychologie du collectif ceux qui changent ce sont ceux qui ont cette psychologie là vous vous rendez compte que le prophète aïsoutou salam il est à l'écoute de tous ces gens autour de lui et il a la psychologie des individus et la conscience du monde mais c'est parce qu'il a la psychologie des individus il sait qu'il ne parle pas à Abu Bakr il sait qu'avec l'un il peut plaisanter avec l'autre il ne faut pas il sait il sait qu'avec l'un il faut faire attention celui qui était qui était contre Abu Dwar qui était contre tous ceux qui étaient dans le luxe et tout ça il disait non il faut vivre simple puis un jour cet homme là qui était contre tous ceux qui étaient dans le luxe il vient il demande au prophète est-ce que tu peux me donner l'autorité sur cette partie là c'est-à-dire donne-moi du pouvoir qu'est-ce qu'il lui dit à Abu toi pendant des années tu t'es lutté contre les gens en disant là maintenant tu veux le pouvoir t'es faible mais comment vous savez il était contre tous ceux qui étaient au pouvoir il leur disait vous avez commencé à aimer la vie d'ici bas et il vient vers le prophète et le prophète il dit mais toi t'es faible c'est-à-dire il a pris le temps de savoir quelle était sa faiblesse mais il ne fait pas sa faiblesse un manque il lui dit parce que tu es faible je vais te protéger de ta faiblesse c'est-à-dire tu vas être triste il prend le temps de le connaître donc dans l'action par rapport à soi il faut connaître il faut faire ce travail de la connaissance de soi quelles sont mes faiblesses quelles sont mes qualités quel temps je prends il me faut du temps vous entrez dans un processus de transformation de soi qui est pensé dans l'instant est réalisé dans le temps ça prend du temps sois patient ça prend du temps je veux dire un psychologue si vous allez le voir lors de la première séance et qu'il vous dit il faut faire attention d'ailleurs avec certains parce que dans certains psychologues ils vous disent ça prend du temps vous ne savez pas s'il vous dit ça prend du temps parce que tu vas devoir payer ou ça prend du temps parce que tu vas devoir changer il y en a qui sont plus intéressés par le porte-monnaie que par la personnalité mais ce qu'il faut mais c'est vrai c'est vrai ça prend du temps ils ont raison sur une chose ils n'ont pas forcément raison sur leurs intentions il y en a qui sont plus intéressants par le temps par lequel ils vous tiennent que par le temps par lequel ils vous libèrent vous voyez la différence ? l'éducateur il vous dit ça prend du temps pour vous libérer le faux éducateur ou le faux psychologue il vous dit ça vous prend du temps pour vous tenir l'éducateur il vous libère mais il sait que pour que vous soyez libre il faut le temps de la liberté le temps de la liberté c'est le temps de l'éducation c'est le temps de l'épreuve c'est le temps de la réforme c'est de comprendre ce qui est dit tu veux changer un peuple change-toi et prends le temps prends du temps prends le temps de te connaître et quand tu auras pris le temps de cette connaissance-là tourne-toi autour de toi et la patience de changer ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous voulez changer un peuple si vous voulez changer le comportement d'une population il faut la connaître il y a des choses qui sont culturelles il faut les connaître contre Omar il vient vers le prophète il devient fou lui il est arrivé de la Mec les femmes ne parlaient pas il arrive à Médine elle n'arrête pas de parler les femmes un peu comme dit celui du conseil des Jeux Olympiques que les femmes parlent trop ça Omar il aurait pu dire ça et elle parle trop il n'était pas président du comité olympique il parle trop et le prophète il le fait taire la première qu'il fait taire c'est sa femme il dit attends t'entends ta fille là elle répond au prophète alors on va lui demander et Omar il devient fou mais qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a pas compris Omar lui il a pensé que les principes de l'islam appliqués à la Mec supposaient que culturellement les femmes de Médine devaient être comme les femmes de la Mec mais non il n'a pas été dit ça le principe de l'islam ne transforme pas un homme dans sa culture il éduque l'homme mais sa culture c'est sa culture et dans la société de Médine comme ce doit être le cas partout sur le monde les femmes parlent les femmes participent et les femmes sont présentes sur le plan social donc l'islam ça n'est pas de rendre mécoises toutes les femmes du monde c'est de respecter partout dans le monde les vrais principes de l'islam et les femmes de Médine qui parlaient elles respectaient l'islam c'est Omar qui n'a pas compris et il a dû revoir son éducation et son éducation c'était les principes de l'islam à la Mecque supposent que tu travailles avec la culture des Médinois le prophète il y a un mariage et il sait que les Ansars ils aiment la musique ils aiment les voix il leur dit dans le mariage ils aiment ça les Ansars respectés alors évidemment s'il y a des Salafis qui m'entendent ils vont dire il n'y a pas de musique en islam il faut leur dire à ces Salafis qui disent qu'il n'y a pas de musique attention soyez patient parce que votre idée qu'il n'y a pas de musique en islam c'est que vous êtes précipité vous avez pensé que l'avis d'un savant était l'avis de tous les savants la patience dans l'éducation et l'acquisition de la connaissance vous fait dire que s'il y a effectivement cet avis chez certains savants il y a d'autres avis chez d'autres savants mais qu'il faut la patience de l'étude pour savoir qu'il y a plus qu'un avis en islam les précipités de la connaissance vous savez certains des Salafis littéralistes là ils sont précipités dans la connaissance ils vont à un cours ils entendent une chose non ça c'est un avis l'islam c'est plusieurs avis sur ces questions combien il y a d'avis sur la question par exemple la vie dans les sociétés européennes combien il y a d'avis sur la question du mariage entre une musulmane et un musulman une fois qu'ils ont déjà été musulmans quand je vous dis qu'Abdu Ibn Taïmiya il a sept avis différents sept à ceux qui sont Salafis qui comprennent un avis et qui condamnent le monde entier Il dit, attends, assieds-toi. Et la patience et la sagesse de la connaissance de plusieurs avis, même chez un savant. Et puis, Schafferi, il avait combien d'avis le même ? Il y a la première école des Schafferi, la deuxième école des Schafferi. Il a changé d'opinion, lui. Et toi, tu viens avec une opinion et tu juges du monde. Mais quand avec une opinion tu juges le monde, ce n'est pas le monde que tu as jugé, c'est ta personne que tu as révélée. Ta connaissance est petite et tu deviens juge à la portée de ta connaissance. Moins tu connais, plus tu juges. Et plus tu juges, plus on comprend que tu connais peur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Plus tu juges, plus c'est la preuve que tu ne sais pas. Parce que si tu savais, tu saurais qu'il y a plus qu'un avis et tu jugerais moins. Donc si tu vas vite en jugement, tu es un précipité et tu es un impatient. Mais si tu patientes, tu sais que tu suspends ton jugement. Parce qu'il y a plusieurs avis. Donc apprends. Apprends. C'est le premier principe. Donc ici, par rapport à l'action, ça veut dire que même par rapport à la société, il faut respecter. Je veux dire, vous ne parlez pas aux musulmans de France comme vous parlez aux musulmans d'Angleterre, aux musulmans du Mali, aux musulmans du monde arabe. Même entre les musulmans d'Algérie et du Maroc, tu ne parles pas pareil. Tu sais pourquoi ? Parce que les Algériens, ce ne sont pas les Marocains. Alors évidemment, les Algériens qui m'écoutent, ils disent évidemment, évidemment, peuple élu, nous sommes, peuple élu, nous restons. Et puis vous parlez aux Marocains, ils disent non, non, ni peuple élu, ni rien du tout. C'est des nerveux. Oui, les Algériens, c'est des nerveux. Et la première des choses que tu as quand tu le renseignes, le premier élément qui prouve la caractéristique culturelle de l'Algérien, c'est qu'il refuse de t'entendre des gens que tu as commencé à parler. Il faut du temps pour qu'ils t'écoutent. Donc il y a un principe d'émotivité. Alors ça, les Algériens ne seront jamais d'accord avec ça. Ils ont raison parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Même s'il y a des tendances culturelles dans certains pays. Oui, oui, c'est comme ça. Nous sommes, il y a des cultures. Donc il faut tenir compte dans la temps. Vous voulez changer un peuple, respectez-le, respectez sa culture. Quand par exemple en France, on vous dit respecter notre histoire. Oui, mais toute l'histoire. Toutes les valeurs. Parce que quand le peuple français vous dit ou certains des gouvernants, ils disent oui, il faut respecter notre histoire, les principes de la République. Ah ben oui, nous, on est complètement d'accord. Sauf si et seulement si vous acceptez qu'à des moments de l'histoire, vous ne les avez pas respectés. Oui, c'est quand même vous, au nom des principes de la République, qui est allé coloniser un certain nombre de pays, vous ne les avez pas respectés. Donc OK, OK, mais la France, ce n'est pas qu'une seule France. Il y a eu les deux Frances. Il y a eu la France de la collaboration, puis la France de la résistance. Ce n'est pas simplement en France, ça. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, il y a des lâches. Quand aujourd'hui, vous regardez l'histoire de l'Afrique du Sud et vous regardez comment les musulmans étaient avec l'apartheid, mais c'est sidérant. Vous avez des mouftis, vous avez des savants musulmans qui ont justifié la collaboration avec les racistes blancs en Afrique du Sud. Puis vous avez d'autres musulmans qui étaient dans la résistance. Mais si vous voulez changer un peuple, il faut savoir ceci, il faut connaître, il faut connaître ces éléments-là. Donc comment on se connaît et puis comment ensuite on respecte la culture, on respecte les rythmes. Vous voulez changer la psychologie d'un peuple, vous voulez changer les habitudes, vous voulez respecter le peuple. Il faut aller avec le temps, il faut respecter dans cette patience-là les cultures, les habitudes, etc. Et puis je termine par la réalité de ce qui est inéluctable dans la vie. Et la patience par rapport à la séparation, par rapport à la maladie ou par rapport à la mort, là c'est pas vous qui choisissez. C'est des choses qui vous tombent dessus. Et là aussi, la patience est, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan philosophique, l'acceptation. Il y a des choses qu'on ne décide pas, il faut avoir la sagesse d'accepter. Accepter, c'est pas se résigner, accepter, c'est accepter l'inéluctable de la mort, l'inéluctable de la séparation, la maladie. Et donc, il ne s'agit pas de se révolter contre l'inéluctable. La sagesse dans la patience, quand quelqu'un meurt, c'est pas de se révolter, qu'il soit mort. C'est travailler sur soi, sur l'acceptation. Et qu'est-ce que c'est l'acceptation de l'inéluctable ? Qu'est-ce que c'est que l'acceptation de l'inéluctable ? C'est de chercher le sens qu'il a dans notre vie. Quel est le sens de ce que je ne décide pas ? En quoi ce que je ne décide pas décide de ce que je suis ? En quoi je décide de ce que je suis par rapport à ce que je ne décide pas et qui m'arrive ? C'est la vraie question spirituelle. C'est l'inéluctable et ça, c'est ce que l'on nous dit dans le Coran, c'est ce qu'on apprend dans toutes les spiritualités. Ça nous apprend l'humilité, mais pas seulement. Ça nous apprend l'humilité et l'effort qu'il faut faire pour faire face à l'inéluctable, à la patience. Vous avez des gens qui sont extrêmement dignes vis-à-vis de la mort de ceux qu'ils aiment. Très dignes par rapport à la séparation. Vous avez des femmes et des hommes qui sont très dignes dans la maladie. Ils n'en parlent pas ou ils en parlent avec une certaine dignité. La maladie fait quelque chose d'eux. Comme on dit, on fait parfois le deuil de gens qui sont partis et puis parfois le deuil et la mort fait quelque chose de nous. Qu'est-ce que le deuil fait de nous ? Qu'est-ce que nous faisons de nos deuils ? Qu'est-ce que la séparation fait de nous ? Qu'est-ce que nous faisons de nos séparations ? Qu'est-ce que la maladie nous apprend ? Qu'est-ce que nous avons appris à travers l'expérience de la maladie ? C'est la vie, ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et ça prend du temps. Ça prend toujours du temps. Et ça veut dire que quand ça prend du temps, il faut être patient. Il faut être patient. Et il faut être patient, encore une fois, ça veut dire qu'il est possible de changer, qu'il est possible de dépasser, qu'il est possible de donner du sens. Que peut-être la mort de quelqu'un qu'on a aimé était absurde hier et pleine de sens demain. Entre l'absurdité d'hier et le sens de demain, il y a la patience de celui qui essaie de comprendre, de celui qui chemine, de celui qui attend, de celui qui questionne. C'est ce qui nous est demandé dans nos vies et ça, ça fait partie. Vous voyez bien que la patience suppose de révolutionner notre rapport au monde industriel, au monde de la vitesse, au monde tel qu'il est aujourd'hui, où il n'y a plus de saison, où tout va trop vite. Donc vous voyez les quatre axes. L'éducation, l'épreuve, l'action, l'inéluctable, c'est-à-dire ce qui ne se décide pas. Et faites attention, j'ai bien séparé l'épreuve dans la vie de l'épreuve inéluctable. Parce que l'épreuve, on peut en être parfois, nous, responsable. Mais l'inéluctable, non. Vous n'êtes pas responsable de mourir. Vous pouvez être responsable d'être malade, mais il y a certaines maladies dont vous n'êtes pas responsable. Un jour ou l'autre, on vous l'apprend comme ceci. Vous apprenez que vous êtes malade et c'est ainsi. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous, pour terminer, j'arrive à ma conclusion, c'est d'inverser l'enseignement général. J'ai commencé par mettre en évidence l'éducation, l'épreuve, l'action et pour terminer par l'inéluctable. Commençons maintenant par l'inéluctable, c'est-à-dire cette conscience que l'on a de la vie, l'ordre de la vie. Et l'inéluctable, il nous apporte la première sagesse de la patience. C'est la sagesse de l'acceptation. Quand c'est inéluctable, avoir la sagesse d'accepter ce qui arrive. Si vous êtes malade, ça ne sert à rien de le refuser. Si vous êtes proche de la mort, ça ne sert à rien de refuser. Accepter. Mais accepter, ça n'est pas se résigner, pleurer et se morfondre, c'est avoir la lucidité de se dire, mon acceptation, c'est le premier acte de ma transformation. C'est le premier acte de mon élévation. Et donc la patience par rapport à l'inéluctable, amorte la première sagesse, celle de l'acceptation. Et comme j'accepte, maintenant qu'est-ce que je fais ? Je dois agir. Vous voyez, j'inverse les choses maintenant. Et quand je dois agir, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, mon action, elle doit, parce que l'inéluctable me l'apprend, respecte l'ordre. Mais pas l'ordre politique, respecte l'ordre cosmique. L'ordre cosmique, c'est qu'il y a la mort, c'est qu'il y a l'inéluctable, mais il y a aussi l'habitude des gens, la culture des gens. Et donc, de l'inéluctable qui t'apprend la sagesse d'accepter, l'action va t'apporter la sagesse du cosmos. L'ordre. L'ordre cosmique t'apporte une sagesse. Il faut être en harmonie avec l'ordre, en harmonie avec les espaces, en harmonie avec le temps des civilisations, en harmonie même avec le temps de ta propre transformation. La sagesse du cosmos est la sagesse de l'intime. Les deux autres sagesses. Donc, la sagesse de l'acceptation, la sagesse du cosmos est la sagesse de l'intime. Il faut que je sache que ça prend du temps et que je vais devoir faire attention. Donc, vous êtes là dans les trois premières sagesses. Et puis, ce n'est pas terminé, on passe de l'action aux épreuves. Et qu'est-ce que vont faire les épreuves dans l'action ? Qu'est-ce qu'elles vont m'apporter ? Il n'y a pas de rapport à l'épreuve qui ne vous appelle pas à la sagesse de l'effort. Il faut apprendre les efforts. Et c'est la quatrième des sagesses de la patience, c'est celle de l'action. La sagesse dans l'action, c'est celle de l'effort, de la force intérieure, de la résilience. Et dans toutes ces sagesses-là, du retour à l'essentiel, qu'est-ce qu'il y a dans tout ceci ? C'est que tout ceci est un rappel à l'essentiel. En d'autres termes, quand vous êtes passé de l'inéluctable, qui vous apprend la sagesse de l'acceptation, et que vous entrez à partir de l'inéluctable dans l'action, vous êtes dans la sagesse du cosmos et la sagesse de l'intime. Et quand, à partir de cette action-là, vous allez faire face à l'épreuve, vous entrez dans l'humilité et vous faites et vous comprenez que l'épreuve dans tout ceci, dans le cosmos, dans l'intime, par rapport à tout ce que vous avez à faire devant l'inéluctable, et bien elle vous enseigne « reviens à l'essentiel ». « Reviens à l'essentiel ». L'épreuve, c'est ce par quoi la vie, le monde, les amis, et Dieu vous dit « reviens à l'essentiel ». L'épreuve, c'est la patience, et la patience dans l'épreuve, c'est la sagesse de l'essentiel. Pour reprendre la formule d'Élgane Morin, ne pas s'oublier dans l'urgence en oubliant l'essentiel. Cette épreuve-là est là. Et à partir de cet essentiel, revient à l'essentiel, qu'est-ce que vous retrouvez ? L'apprentissage, le premier principe. Vous voyez comment j'ai inversé ? Je suis passé maintenant dans l'autre sens et je remonte. Et en arrivant à la nécessaire éducation, puisqu'il faut revenir à toi, et bien éduque-toi, fais ce travail-là, essaye de comprendre, apprendre, apprends à te comporter. Et cela, dans cette éducation-là, tu as la sagesse de l'intelligence, la sagesse du comportement, et la sagesse de l'intime. Toutes ces sagesses-là, ce sont les sagesses qui sont nées de la patience, et qui forment finalement cette enveloppe, et qui nous ramènent à tout ce que je disais au début. Avec tout ce que je viens de dire, vous comprenez maintenant trois mots du hadith du prophète, « El sabrudiyya » la patience est une lumière. Elle est une lumière parce que là, tout ce que j'ai cheminé, j'ai essayé d'être accompagné par cette lumière-là. Et donc, oui, effectivement, notre conclusion, c'est qu'il faut, et on a une nécessité, de s'appuyer dans cet ordre cosmique et dans cet ordre intime, sur la force de la prière, qui est une façon de dire merci, mais qui est aussi une façon de regarder en face l'inéluctable, qui est aussi une façon d'apprendre, qui est une façon d'agir aussi, et qui est une façon de faire face à l'épreuve et de la patience, parce que tout cela va nous éduquer et nous former. Ceci, cette prière comme cette patience, eh bien, ça nous apprend à cet formateur. C'est ce qui nous rend êtres humains, en fait. Essayez d'imaginer si nous étions des êtres humains sans épreuve, sans inéluctable. Ça fait peur à un être humain qui ne vivait pas ça, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que l'humilité, il ne sait pas ce que c'est que la fragilité, il ne sait pas ce que c'est que la limite. C'est pour ça que c'est étonnant. C'est souvent par les limites négatives que nous devenons des êtres positifs. C'est étonnant, c'est notre contradiction, ça. C'est parce que nous butons sur le négatif que nous apprenons comment être positif. Et que de ce point de vue-là, il faut respecter les rythmes personnels, son propre rythme. Et votre rythme-là, ne vous laissez personne vous imposer le rythme de votre transformation intérieure. C'est à vous de le décider. Et ne laissez jamais votre rythme intérieur imposer à autrui votre rythme à vous, ni à vos enfants, ni à vos amis, ni à vos frères. Vous n'êtes pas les maîtres du rythme de la formation spirituelle de ceux que vous aimez. Et ceux que vous aimez ne sont pas les maîtres de votre rythme à vous. Et donc, ça veut dire que c'est dans ce sens-là qu'il faut agir et accepter. Vous aurez compris qu'au sommet de toutes les sagesses de la patience, il y a l'impossibilité de l'arrogance et le nécessaire manteau de l'humilité. Et cette humilité, quand elle nous habille, elle est exprimée dans le Coran par une phrase au tout début. Le prophète, comme tous les prophètes, a vécu la critique de ceux. Il venait pour réformer, il venait dans la patience de celui qui porte un message. Quand vous portez un message et que vous voulez le faire entendre, vous vous rendez compte ? Il vient avec un message, 23 années de prédication. Et ceux qui l'écoutent le moins, ce sont ceux qui sont le plus proche de lui. C'est étonnant quand même. C'est-à-dire, tu vis avec moi, mais tu ne m'entends pas. Il faut que je parte à Médine pour que je revienne 23 ans plus tard. Alors que 13 ans plus tard, je vais revenir et tu vas commencer à m'entendre. C'est-à-dire, proche de toi avec le cœur, tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Il faut que je parte et que je revienne. Il faut être patient. Mais vous savez, quand on dit patient, je veux dire, le prophète, il a été rejeté par les siens. Ils ont essayé de le tuer. Il faut être patient quand on porte une vérité. Il faut être patient dans l'épreuve. Quand certains qui viennent vers moi, ils disent, avec les épreuves que tu vis, « Mais c'est rien du tout, ça. » Il y en a, tout ce que j'ai vécu là, ils ont passé 20 ans, 30 ans de leur vie en prison. Qu'est-ce que vous allez dire de celui qu'on a mis faussement en prison après l'assassinat de Malcolm X ? 30 ans de prison, il est innocent. Il y en a qui sortent après 30 ans de prison aux États-Unis. Alors, on a édifié la grande statue de Mandela, 27 ans de prison. Ah oui, c'est vrai. Simplement, il y a plein d'anonymes. Ça fait 30 ans qu'ils sont en prison, dans beaucoup de prisons du monde, et ils sont innocents. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont en prison. Alors que Mandela, au moins, il était innocent, mais il savait pourquoi il était en prison. Il était en prison par la force de sa pensée. Il y en a qui n'ont même pas ça. Donc, c'est long. C'est long. Ça prend du temps. Et donc, ici, Sois patient par rapport à ce qu'ils disent et exile-toi d'un bel exil. Ça veut dire quoi, exile-toi d'un bel exil ? Ils vont te critiquer, ils vont t'insulter. Toi, tu prends de la distance et où tu vas ? Si je pars loin de vous, je vais où ? Je vais en moi. Je vais en moi, mais pas n'importe comment, d'une belle, d'un bon retour à moi. C'est-à-dire que votre adversité m'apprend l'exil et cet exil, c'est l'exil qui me ramène à moi. Vous me rendez étranger à votre monde pour que j'habite le mien. Et c'est ce que dira Jacob quand ses enfants diront Il est mort. Ton fils est mort. Il a été mangé par un loup. Et lui, il dit Sobranjami, belle patience. Vous avez compris, il n'a pas dit uniquement belle patience. Il faut habiller votre patience avec le bel habit de l'humilité et de la confiance en Dieu. Que Dieu nous aide. Inch'Allah. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Il y en a beaucoup de ces sagesses de la patience. Je ne sais pas si je vais prendre une ou deux questions, s'il en est. Je peux en prendre, disons, trois. Et puis après cela, on s'arrêtera. S'il plaît, adieu. Donc là, on me donne ceci. Ça, c'est toutes les questions ? Ah ben, je peux prendre celle-ci, puis on arrête là. Il y en a combien là ? Oulah, d'accord. Ok, il y en a dix au moins. Bon, comment savoir s'il faut patienter en Dieu ou lâcher prise ? Comment respecter l'ordre cosmique ? Non. Je veux dire, il faut toujours patienter. Je veux dire, opposer lâcher prise avec patienter, ça ne va pas. C'est-à-dire que lâcher prise, là, quand on dit, est-ce que je lâche prise ou est-ce que je... Non, il faut toujours patienter. Même lâcher prise est un acte de patience. C'est-à-dire de se laisser aller avec patience pour pouvoir trouver une voie dans l'épreuve. Donc là, il y a cette possibilité-là. Et puis, comment respecter l'ordre cosmique ? C'est juste, c'est faux, c'est... Donc, l'autre, c'est comment respecter l'ordre cosmique ? Déjà, il faut l'observer, il faut l'étudier, il faut le comprendre. L'ordre cosmique, il a tous ses éléments, tout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la lune, le soleil, les saisons. Et puis, l'ordre de l'homme dans cet univers-là, au lieu de nous dire à nous-mêmes en tant qu'êtres humains que nous avons le pouvoir sur la nature, il faut que la respect de l'ordre cosmique nous fasse intégrer l'ordre cosmique. Et pour ceci, vous savez, il y a une surate que le prophète, a.s.w., et dans la tradition, on lit qu'il est bon de lire chaque soir. Et c'est le mulk, c'est-à-dire la royauté. Et cette royauté, vous avez les premiers versets de cette royauté, elle vous rappelle deux choses, c'est-à-dire « Béni soit celui qui a cet ordre cosmique-là ». Puis ensuite, on vous parle du ciel et on vous parle de « Regarde, observe la nature, observe la nature, et puis observe-la deux fois ». Toute cette surate, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle nous place en face de l'ordre cosmique. Et dans l'ordre cosmique, il y a l'acceptation. Elle dit « Khalaq al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum'as ». C'est-à-dire, il vous a créé la mort et la vie pour savoir lequel d'entre vous agit le mieux. Agit le mieux dans quoi ? Agit le mieux dans l'ordre que tu regardes. Les sept cieux, l'ordre. Et reviens, est-ce que tu vois dans cette création un manque ? C'est-à-dire, si tu te regardes dans la glace, t'es plein de manques. Mais si tu regardes l'ordre cosmique au-delà de ton être, il n'y a pas de manque. Il y a un ordre qui te dépasse. Et donc, ce qui nous est dit ici, ce respect-là, c'est la contemplation, c'est l'introversion, c'est-à-dire l'introspection, revenir à l'intérieur et comprendre que la contemplation du monde est une des formes de l'introspection de soi. Et que l'une des formes de l'introspection de soi, c'est la contemplation du monde. Les deux se répondent. Les deux se répondent. L'un est le miroir de l'autre. Et de ce point de vue, il faut s'y engager. Il faut développer cette patience pour aller où ? Devenir quoi ? Ah oui, alors ça, c'est encore une autre question. Où est-ce que l'on va avec la patience ? Il me semblait l'avoir dit dans le propos. C'est-à-dire que par rapport à la connaissance, pourquoi est-ce qu'on développe la patience ? Eh bien, pour devenir un être qui accumule, qui acquiert du savoir. Et qui, en acquérant du savoir, acquiert de la compréhension. Et qui, en comprenant mieux, trouve plus sa place. Et en trouvant plus sa place, reconnaît qui est l'un, qu'il est lui dans la diversité des hommes. Donc, c'est trouver sa place. Il y a dans la patience l'idée de cette sagesse de trouver sa place, de trouver l'ordre. Et puis ensuite, ça c'est par rapport à la connaissance, puis ensuite par rapport à l'épreuve en tant que telle, eh bien, pourquoi la patience ? Parce que si la vie est épreuve, poursuivre la vie qui est pleine d'épreuves, c'est utiliser les épreuves, se nourrir de ces épreuves pour devenir un meilleur être humain. La belle patience, c'est une des forces de la belle, c'est une des formes de la belle humanité. Qu'est-ce que c'est que la belle humanité ? La belle humanité, c'est une humanité digne. Nous avons donné la dignité, l'honneur à l'homme. Sois un être digne. Qu'est-ce que c'est un être digne ? Un être digne, c'est... Mais attends, un être digne, c'est quand tu parles. Quand tu parles, dis la vérité. Un être digne, c'est quand tu es en face de l'injustice, lève-toi. Un être digne, c'est quand en face de la pauvreté, donne. Un être digne, c'est quand on te parle, tu écoutes. Un être digne, c'est que quand tu es en face de tes parents, tu sers. Un être digne, c'est que quand tu es en face de tes enfants, tu sers encore. Oui, c'est le service. C'est ça la dignité, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. C'est pourquoi être... C'est pas devenir plus riche. Je veux dire, c'est pas devenir... C'est pas le matérialisme le plus stupide. C'est pas ce qu'on voit maintenant. C'est pas ce qu'on est en train de nous dire. Dans Chifa, on fait, par exemple, on apprend le rapport à la parole, à mieux maîtriser la parole. Et puis, on tombe dans des pièges. Pourquoi tu parles, en fait ? Pourquoi tu débats ? Tu débats pour vaincre l'autre ou pour faire fleurir la vérité ? Ta parole est une parole de dignité ou une parole de confrontation ? Tu parles pour gagner ou tu parles pour servir ? Voilà. Je veux dire, tout ce que vous voyez à la télévision, aujourd'hui, tous ces clashs, tout ceci, c'est pour des... C'est des victoires futiles. En fait, c'est des défaites de la pensée. Tous les débats que vous avez à la télévision, là, vous voyez des victoires futiles qui sont des défaites de la pensée. La victoire de la pensée, elle n'est pas à la télévision. Elle ne débat pas comme ça. Elle est dans le débat au service de l'homme. Pas au service des millionnaires qui tiennent toutes ces chaînes-là. Ça, c'est des imposteurs. Votre télévision est tenue par des imposteurs qui ont la force de vous tenir par la télévision. Quand la pensée des imposteurs vous empêche de penser, là, on est vraiment mal. En fait, on est mal, la réalité. Donc, ce n'est pas de ça dont on parle. C'est une vraie pensée. Une vraie pensée au service de... Et donc, c'est de cela dont il s'agit de devenir... En fait, devenir un être humain, devenir un homme, devenir une femme, avec sa dignité, avec sa pensée, avec son indépendance, avec son service, avec cette capacité de se changer soi et de changer le monde, tout en respectant l'ordre du cosmos, tout en respectant les êtres humains, tout en respectant les individus. Vous vous rendez compte de ce qu'il faut pour changer une société. Avoir l'intelligence d'une culture collective et l'humilité de personnalités singulières. C'est ça qu'il faut. Ce n'est pas facile. Ça demande du vrai travail. Ça demande d'être patient. Il ne faut pas être pressé. C'est pour ça qu'en fait, certains sont plus révolutionnaires que réformateurs. Parce que pour certains, ils ont choisi la révolution, non pas parce qu'ils ont compris la révolution, mais parce qu'ils étaient pressés. Et ceux qui sont réformateurs, ils sont réformateurs pas forcément parce qu'ils ne veulent pas révolutionner, mais ils sont patients. En fait, un réformateur, c'est un révolutionnaire patient. Et parfois, un révolutionnaire, c'est un pressé qui utilise la révolution pour cacher sa précipitation. Ça demande de la patience aussi, même dans l'analyse. Et je prendrai la dernière question. Vous parlez du deuil et de la guerre. Parfois, on est en deuil toute une vie. Ce n'est pas parfois, on est en donné toute une vie. La lucidité d'un homme, c'est être en deuil tout le temps. Le vrai deuil. Pas le deuil qui fait la tristesse, mais le deuil qui sait la fragilité. Vous savez, le prophète, parmi les invocations qu'il préférait, pas qu'il préférait, mais l'une d'elles qu'il répétait, Oh Dieu, rappelle-nous de la mort chaque minute, chaque heure. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire on est là, assis en position de lotus ou assis sur son tapis de prière en se disant je vais mourir et on pleure. Mais non, pas du tout. C'est rappelle-moi la mort tout le temps, c'est-à-dire le sens du deuil qui nous rappelle le sens de la fragilité parce que la vie est fragile, qui nous rappelle le sens de l'essentiel qui nous dit lève-toi et travaille. La pensée de la mort qui nous donne de l'énergie et qui ne nous impose pas de défaite. La pensée de la mort qui fait qu'à un moment donné vous vous trouvez en face d'un dictateur et il dit mais qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que tu vas me tuer ? Tu crois que c'est toi qui décide ? Vous savez l'image d'Abraham dans le Coran avec Nemrod qui dit c'est moi qui donne la vie et la mort. Mais non, toi tu ne donnes rien, toi tu décides ici. Toi tu décides dans l'apparence. C'est Dieu qui décide dans la vérité. Ça dépasse. Donc cette pensée du deuil, d'être endeuillé par le sens de la mort qui est autour de nous, il faut, on va utiliser un terme dont certains vont comprendre le sens, il faut le sublimer. Il faut le transformer. Il faut le spiritualiser. Le sens de la mort qui fait que j'agis parce que la mort quête et qu'elle me rend fragile donc elle me rend responsable et non pas la mort qui me rend triste et passif. Donc il y a deux façons de regarder sa mort. S'en plaindre en pleurant et pleurer pour dépasser notre fragilité dans cette vie et en faire quelque chose. Que Dieu nous aide. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. De passer une bonne soirée. C'était la conférence de... La conférence du mois de février. Et puis j'aimerais terminer par une bonne note. Une note qui est très réjouissante en vous annonçant, mais je pense que vous êtes un certain nombre à le savoir, que notre frère Rachid Nekaz a été libéré. Lui qui était en prison depuis plus d'une année, en plus malade, atteint d'un cancer et puis il avait été transféré dans une prison du sud de façon totalement inhumaine. L'humanité des décideurs a eu raison de l'inhumanité de leurs décisions précédentes. Et donc on salue notre frère, on nous lui envoie et on lui exprime à lui et à toutes les autres. D'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui sont innocents dans la prison algérienne et qui ont été libérés. En plus, pas simplement dans la prison algérienne, dans les prisons du Maroc, dans les prisons d'Égypte, dans les prisons d'Arabie saoudite, dans les prisons de France, dans les prisons des États-Unis, à Guantanamo, en Angleterre, en Angleterre, Assange qui n'a rien à faire en prison. Encore une fois, je le répète, si quelqu'un devait recevoir le prix Nobel de la paix, c'est Assange, pas Barack Obama avant qu'on nous dise qu'il allait procher la paix et qu'il a été l'un des responsables de plus de morts que personne d'autre au Yémen. Barack Obama, le bien-nommé premier président afro-américain, a décidé qu'il faisait bon être noir, même si on agissait comme un blanc, dans la persécution, parce que finalement, être blanc ou noir, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est être juste. Il ne l'était pas. Donc, on salue de là où on est la libération de Rachid et de tous ceux qui ont été libérés. Et puis, on continue à prier et à se battre pour tous ceux qui sont en prison opprimés ou oubliés. Parce qu'il y en a plein qui sont oubliés. Il y en a plein qui sont oubliés. Et vous voyez, il faut être patient, même dans son souvenir, même par rapport avec eux. Et puis, il faut leur dire de là où on est. Parce que peut-être que par simple... Il y en a maintenant, dans certaines prisons, ils ont accès au téléphone. Il y en a peut-être qui sont en train de m'écouter. À elles qui nous écoutent et à eux qui nous écoutent, simplement de leur dire ben, restez fort, restez fort et restez patient. Tout est preuve. Tout est preuve, d'une façon ou d'une autre. S'il plaît à Dieu, Inch'Allah, elle a une fin. Que Dieu nous aide, n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, la vie est fragile. Que la paix vous accompagne. Au mois prochain. Sous-titrage ST' 501